Et si nous passions à l'acte ? La thérapie d'acceptation et d'engagement est le phare de la troisième vague des TCC. Changement complet de paradigme pour certains, retour à la première vague des TCC pour d'autres. Nous allons y voir plus clair avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Anne Marès, vous êtes psychologue, psychothérapeute formée au TCC, vous êtes thérapeute et formatrice acte, et instructrice en méditation de pleine conscience, et présidente de l'AFSC. Yasmine Lienard, vous êtes psychiatre et psychothérapeute TCC, vous êtes membre de l'AFTC et vous êtes instructrice en méditation de pleine conscience. Vous êtes également auteure. Boris Guimpel, vous êtes sexologue et psychologue, psychothérapeute TCC. Vous êtes directeur de la communication de l'AFTC et vous êtes également instructeur en méditation de pleine conscience, MBSR, MBCT. Quel est le rapport entre la troisième vague des TCC et les émotions ? Est-ce qu'on peut faire une synthèse rapide de ce qu'on appelle les vagues, les trois vagues des TCC, pour montrer un petit peu son histoire et son évolution entre les comportements, la cognition et les émotions qui ont préparé en fait l'acheminement vers l'acte ? La thérapie comportementale suit le paradigme comportemental, jusque dans les années 50, l'après-guerre, où il y a l'avènement de l'informatique, de tout ce qui est cybernétique. Donc on a un changement de paradigme avec le paradigme cognitiviste, on s'intéresse au traitement de l'information, y compris aux pensées. Donc après, le temps que ça s'inscrit dans les thérapies, on est dans les thérapies cognitives dans les années 70-80, le changement de paradigme dans les années 50, thérapie cognitive dans les années 70-80, et après on s'intéresse beaucoup plus de manière expérimentale aux émotions avec des méthodes expérimentales dans les années 90, et on va progressivement changer vraiment la relation entre les conditions et les émotions, les émotions avec les conditions. À partir des années 90, on est dans les thérapies de troisième vague, où les émotions sont là, on parle plutôt de TECC, thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale, et l'acte s'inscrit dans cette troisième vague des TCC. Pour illustrer ce que dit Boris, je vais peut-être donner un exemple clinique pour comprendre les trois vagues, en fait, par rapport à mon expérience dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie mentale. Quand je travaillais à Saint-Anne, c'était l'époque de la première et la deuxième vague des TCC, on n'en était pas encore à la troisième, et la troisième est venue compléter la prise en charge. Donc très concrètement, la première vague, le comportementalisme, par exemple, pour une personne qui est anorexique, pour lequel il faut vraiment l'aider à se renourrir et à diversifier son alimentation, on va travailler par exemple sur le comportement et les rituels, et par exemple raccourcir le temps de repas. Si la patiente mettait une heure et demie à manger son assiette, on va lui donner comme objectif de manger en 30 minutes la même chose, et elle aura une récompense qui renforcera le comportement. Donc c'est un apprentissage d'un nouveau comportement. Et le postulat, c'était, c'est encore le cas, on utilise encore un petit peu ces méthodes, mais elles ont été complétées par d'autres choses, mais c'était qu'à force d'apprendre de nouveaux comportements, les nouveaux comportements vont devenir l'habitude, et puis la pathologie va s'atténuer au profit d'autres investissements dans la journée plutôt que l'obsession alimentaire. Après la deuxième vague, c'est, on s'est rendu compte qu'évidemment, ce behaviorisme ou ce comportementalisme pouvait avoir ses limites, c'est que l'individu n'est pas comme un animal qu'on peut, enfin si, on ne va pas rentrer dans les détails du fait qu'on peut quand même, des animaux aussi, des émotions, mais on va dire de façon caricaturale qu'en reconditionnant un comportement, ça ne suffit pas, parce qu'il y a le psychisme, il y a les émotions et les cognitions qui vont conditionner aussi la pathologie, donc on se rend compte que la personne, c'est aussi quelqu'un qui ressent des choses, qui se dit des choses, et peut-être que ce qu'elle se dit influence sa façon de se nourrir, et peut-être par exemple, si elle se dit que si elle mange, elle ne va plus être aimée, par exemple, c'est un schéma ou une croyance, donc ça c'est la deuxième vague, on s'est intéressé au contenu des pensées qui alimente les comportements, donc on va travailler sur les schémas, les croyances, les cognitions, les ruminations. Deuxième vague et la troisième vague qui est venue après, elle s'intéressera plus à ce qui est la source même de ce type de pensée qui sous-tend les pensées et l'humeur dépressive ou l'anxiété ou les phobies ou les troubles addictifs, c'est-à-dire ce qui a plus à voir avec le corps et les émotions. Donc voilà, pour moi c'est un peu comme ça que j'ai vu l'évolution dans ma pratique clinique et les trois vagues, mais qui aujourd'hui se nourrissent. On va laisser plus de place à l'émotionnel, regarder un petit peu quelles sont les émotions déclenchantes et comment ces émotions peuvent pousser à certains comportements, comme manger, mais ça peut être un autre comportement. On va surtout regarder en fait la fonction du comportement. Qu'est-ce qu'il apporte à la personne ? Quelles sont les conséquences quand il mange en fait ? Est-ce qu'il mange ? Parce qu'on peut manger pour plein de choses différentes. On peut manger pour se faire plaisir ou pour se nourrir, pour avoir de l'énergie. Puis on peut manger aussi pour éviter de ressentir certaines émotions difficiles, comme de la tristesse ou d'autres émotions qui seraient présentes. Donc on va surtout être attentif à ça. L'acte a été créé pour répondre à des problématiques auxquelles les outils antérieurs ne répondaient pas. Notamment, il y a une problématique essentielle que je trouve très intéressante, c'est la flexibilité mentale. Les gens sont enfermés en fait dans des schémas de pensée. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément cassés, mais enfermés dans des schémas de pensée qui les rigidifient. Ils peuvent souffrir dans leur existence de ces rigidités. Et ça peut s'exprimer dans plein de pathologies en fait. Le but de l'acte serait vraiment la flexibilité psychologique. Donc c'est vraiment clairement le but. Et on travaille à dérégidifier les personnes qui sont dans ce fonctionnement. Comme ça, on va en parler après, où ils sont vraiment dans un état de fusion, d'identification. Donc on leur apprend vraiment à développer, à diversifier leurs patterns, leurs différents comportements dans différentes situations. On leur demande de pouvoir expérimenter des nouveaux comportements. et donc avec le but de pouvoir les rendre plus flexibles vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'environnement extérieur. Ces comportements et des pensées d'ailleurs. Voilà. On est flexible. Oui, ces comportements. Voilà, mais après les pensées dans l'acte, c'est un peu difficile. C'est un comportement intérieur, on va dire. D'accord. Au niveau de l'acte, les pensées sont des comportements intérieurs. Ces éléments-là, je pense que c'est très important de les développer parce qu'ils ne vont pas de soi, surtout pour un public français, francophone, qui est quand même très, très influencé par le discours de la psychanalyse, qui est complètement à l'inverse. C'est un changement de paradigme total par rapport à ça, où on est beaucoup plus dans le langage, dans le verbe, dans la rumination. Et en fait, là, c'est complètement l'opposé. Et il faut pouvoir expliquer, en fait, les notions d'évitement expérientiel et le fait qu'on peut être pollué par le langage. Parce que pour beaucoup de gens à aller voir M6, évidemment, c'est parler. Il faut toujours utiliser le langage pour véhiculer des émotions. Et en fait, expliquer qu'on peut être prisonnier du langage, prisonnier de la pensée langagière et que c'est ça qui fait souffrir. Le rapport au langage est vraiment important dans l'acte. Mais je me suis dit, juste, je voulais dire, on peut peut-être définir ce que c'est acte. Acte veut dire acceptance, commitment, therapy. Et donc, thérapie, en français, c'est thérapie par l'acceptation et l'engagement. Mais c'est des notions qui, déjà, en France, ne sont pas familières. L'engagement, par exemple, le mot commitment est peut-être plus familier chez les anglophones. Le terme engagement, on le connaît, par exemple, pour l'engagement pour un forfait de téléphone, par exemple. On l'utilisera plus pour ça. Donc, déjà, rien que les mots utilisés, déjà, il y a besoin d'expliquer. Et acceptation, c'est aussi tout un... Enfin, les deux piliers, acceptation et engagement, déjà, en soi, il faut déjà bien les expliquer pour parler de thérapie acte. Mais je pense qu'Anne, voilà, on va pouvoir développer sur ça. Ce n'est pas accepter les événements, c'est accepter ce que les événements suscitent en moi. Donc, c'est vraiment le travail d'accepter. D'ailleurs, moi, je n'aime pas trop le mot « accepter ». On pourra aussi en reparler, mais c'est accepter ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis dans une situation, quand je suis en train de vivre quelque chose, à savoir qu'il va y avoir des émotions, des pensées, que ces émotions et ces pensées vont me pousser à faire une action. Et donc, c'est comment je vais faire de la place à mon émotion, comment je vais observer mieux mes pensées pour sans doute en prendre une certaine distance, dans l'idée de s'engager dans une action, une action qui va être en lien avec mes valeurs, donc une action qui va avoir du sens pour moi. La notion d'acceptation, c'est un petit peu le corollaire du fait que, de la découverte des thérapeutes TCC, c'est qu'en fait, une personne ne souffre pas tellement de ce qu'elle vit, d'une émotion négative. Une émotion négative, ça fait partie de la vie, de l'existence, pas forcément malade, même si c'est pénible à vivre. C'est la lutte contre ces émotions qui suscite de la souffrance et un enfermement et une rigidification et finalement une pathologie. Est-ce que vous pouvez développer ça ? Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental, en fait. Parce que le concept de l'acte, ce n'est pas un truc intellectuel, ça répond précisément à des choses précises, concrètes. Et ce n'est pas de la renonciation non plus. Je pense qu'on a tous des choses à dire, effectivement. Voilà, ça va un peu vite pour moi. Je trouve qu'il y a tellement de choses importantes dans ce que vous dites. Et puis, il y a plein de choses que je crois qu'on doit préciser, la rigidité dont parlait Boris. Et là, on a fait l'acceptation dans le sens où... Donc, acceptation n'est pas résignation. Et donc, on va travailler sur l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand les gens arrivent, en fait, souvent, ils sont en souffrance. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Et donc, ils sont, ce qu'on appelle en acte, coincés. Donc, pour reprendre le terme que disait Boris, ils sont dans cette rigidité psychologique. Alors, on va pouvoir travailler sur différents processus dont on va parler pour les aider à créer plus de flexibilité psychologique et donc sortir de ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. L'évitement expérientiel, c'est la lutte. Je vis une émotion. Et après, je me rajoute, en fait, une double peine. Donc, moi, j'aime bien dire que la douleur est inévitable et la souffrance est en option. Je vis une émotion. Je suis... Je pense à cette patiente, ça m'avait marqué, qui était arrivée et elle était triste parce qu'elle avait perdu son chat. Et puis, elle me dit, mais en fait, je ne devrais pas être triste de perdre mon chat. Et elle était en colère sur elle d'être triste. Et ça, c'est... Donc, la douleur, comme disait, Yasmine, on va tous souffrir, on va tous ressentir des choses difficiles. Mais après, il y a cette lutte qui se met en place. Et donc, ça en rajoute. C'est une double flèche qu'on s'inflige. Donc, on va vraiment aider la personne à prendre conscience de ça pour sortir de l'évitement expérientiel pour pouvoir agir, en fait, pour pouvoir mettre en place des actions qui vont être importantes pour elle. Il y a des auteurs comme Barlow. On va parler aussi de Philippot. Mais indépendamment des auteurs, c'est une pratique, évidemment. Mais ce qu'il faut garder en tête, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on touche vraiment à l'éthiologie, vraiment l'éthiologie des troubles mentaux. Ce n'est pas forcément des mots qu'on utilise très souvent, mais on touche vraiment aux troubles émotionnels. Ce n'est pas le contenu de nos émotions qui est pathologique, c'est le rapport qu'on a. Avec elle. Avec elle. Et donc, la difficulté, c'est vraiment... On se rend compte que ce qui explique les troubles mentaux, une grande partie, on a des études qui pensent que 70% peut-être des troubles mentaux s'expliqueraient par cet évitement expérientiel ou cet évitement émotionnel. Donc ça, c'est une connaissance empérique qu'on peut vérifier, qu'on peut réfuter. C'est à notre portée, pour expliquer les troubles émotionnels. Une explication. Et après, c'est un principe aussi thérapeutique. Une fois qu'on sait ça, comment on fait ? Donc on apprend aux sujets, aux personnes, aux patients à pouvoir essayer d'être avec leur vécu, avec leurs états émotionnels et leurs pensées. Donc ça part d'une explication des troubles pour aller vers une thérapie qui est orientée vers l'acceptation et l'engagement. Oui. Alors sur l'acceptation, ce qu'il y a à noter, c'est qu'il y a eu une sorte de convergence entre les travaux des cognitivistes qui ont abouti au protocole MBCT, donc de méditation pour la prévention de la rechute dépressive, avec les travaux de Stephen Hayes, qui est le fondateur de l'approche ACT, et puis d'autres, comme Marshall Inéan, pour d'autres troubles, où finalement, on s'est rendu compte que le fait de ne pas accepter, de ressentir de l'anxiété, de la tristesse, était la source des troubles psychiques. Et à tel point que ça remet en question la question de catégories diagnostiques en psychiatrie, puisque ceux qui critiquent le DSM-5, la nouvelle classification en psychiatrie, font référence à ce qu'on appelle l'approche transdiagnostique des troubles, où maintenant, on se dit, mais finalement, il n'y a pas des catégories, puisqu'il y a en fait plusieurs, il y a beaucoup plus de gens qui ont un mélange de symptômes, qui sont un peu anxieux, un peu dépressifs, qui ont des addictions, plutôt que des gens qui ont une maladie. Et d'ailleurs, Jean-Louis Menestès, sur l'approche transdiagnostique, dans un livre qu'il a écrit, il parlait de l'histoire des chats à tâches rouges et des chats à tâches blanches. Il disait, c'est comme s'il y avait... En fait, il y a beaucoup plus de chats qui ont des tâches rouges et des tâches blanches que des chats vraiment qu'à tâches blanches et qu'à tâches rouges. Et c'est un peu ça, la psychiatrie ou la psychologie. Et qu'en fait, toute cette mouvance troisième vague, elle est venue sur quand même des découvertes sur l'origine des troubles psychologiques qui est quand même une révolution qui est qu'en fait, ceux qui souffrent ce sont ceux qui vivent mal leur douleur et qu'elle soit physique et c'est surtout physique. D'ailleurs, on parlera sûrement tout à l'heure mais moi, je parlerais peut-être des découvertes sur la tension interroceptive et puis le fait que c'est surtout les manifestations physiques des émotions que certains ont du mal à accepter alors qu'elles sont tout à fait normales et qu'il y a des raisons diverses raisons et que actes et les mouvements de la troisième vague c'est de s'exposer et d'apprendre à tolérer l'inconfort physique lié aux émotions quelles qu'elles soient et alors qu'il n'y a rien d'anormal mais pour certains c'est vécu comme un danger et là se met en place des processus cognitifs qui vont engendrer des ruminations voire même de la dépression voire même des idées suicidaires enfin ça va très loin de l'évitement expérientiel. Il y a un phénomène d'amplification des émotions et de la souffrance par la fuite en fait. Et alors moi je m'associe beaucoup à la théorie des cadres relationnels effectivement des pensées engendrent d'autres pensées et le langage justement est peut-être un piège parce qu'il peut engendrer la souffrance par rapport à des associations d'idées et c'est pour ça qu'en soi c'est vrai que ça s'oppose à la démarche psychanalytique qui utilise justement la libre association on dirait presque dans Actes on va travailler justement pas trop laisser la libre association se créer parce qu'elle peut engendrer beaucoup de souffrance en fait. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'évitement expérientiel ? que vous vivez un traumatisme une situation pénible même pas forcément un traumatisme une situation pénible et que pour fuir justement ces émotions par exemple des choses qui s'est mal passé au bureau dans le contexte de travail et qu'au final on a tendance à en fuyant ce genre de situation et à reproduire et à généraliser un petit peu ces situations et à la grossir en fait et à devenir on peut développer des formes. un exemple que je pense qui est un petit peu parlant c'est les travaux de Segal, Williams et Isdell sur la dépression ils avaient fait une expérience où ils avaient mis de la musique une musique triste à deux groupes de patients des gens qui avaient tendance à être vulnérables à la rechute dépressive et des patients qui n'étaient pas des patients dépressifs ils ont mis la même musique triste pour induire une tristesse dans les deux groupes donc les deux groupes étaient tristes et ceux qui avaient une vulnérabilité dépressive avaient tendance à vivre cette tristesse comme un problème à résoudre et donc déclencher des patterns de rumination similaires à leurs premiers épisodes dépressifs donc pour moi cet exemple il est très parlant de l'évitement expérientiel en fait dans les deux cas les gens sont tristes mais il y en a qui vivent ça comme un problème à résoudre et pas normal et comme si ça allait durer et comme si c'était quelque chose à enlever ou qui allait conduire à quelque chose de grave c'est vrai que d'en parler ça paraît très logique quand on ressent une émotion désagréable on va dire c'est sûr nous non plus on n'a pas envie de ressentir ces choses-là et donc ce qui se passe c'est que très vite on va mettre en place une action et on n'a pas toujours conscience en fait de ce qu'on fait ça se fait de manière très automatique parce que justement induit par des pensées des schémas ça va très très vite donc on va travailler à aider le patient à prendre plus conscience de ce qui se passe mais l'évitement expérientiel moi si vous voulez comme on est dans l'acte et qu'on parle de son expérience je veux bien parler de ma propre expérience vous m'avez appelée il y a deux jours et quand vous m'avez proposé de venir sur le coup j'ai vu tout de suite beaucoup d'anxiété de peur des pensées oh mon dieu j'ai jamais fait ça est-ce que ça va aller est-ce que je vais savoir parler je vais peut-être pas être claire ça c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi si je fais de l'évitement je vous dis non tout de suite donc je voilà sur le coup c'est très chouette en fait c'est facile je raccroche quoique je me connais après il y aurait eu d'autres pensées mais donc sur le coup voilà j'évite ce truc désagréable ben non je vais pas faire ça c'est voilà donc je vous ai demandé de réfléchir de prendre le temps donc je suis bien restée en contact avec tout ce qui était bien désagréable et puis j'ai observé du côté des valeurs vu qu'on est dans l'acte et je me suis demandé mais au fond Anne en quoi ce serait important pour toi d'y aller mais c'est important parce que déjà c'est cadeau de votre confiance votre voilà pour moi c'est déjà important et puis c'était voilà une occasion de rencontrer Boris, Yasmine vous et de partager j'ai trouvé aussi que votre projet était très chouette et donc c'était vraiment pour moi une occasion de partager autour de l'acte j'ai aussi pensé à l'association aux gens qui travaillent dans cette association bénévolement je me suis dit c'est important on veut porter ce message et donc à tous les adhérents et à tous ces gens et ça c'est ce qui donc j'ai tourné mon attention vers mes valeurs vers qu'est-ce qui est important pour moi et ça ça donne du coup la motivation l'entrain enfin en présence de ces choses difficiles parce que je vais pas vous dire que c'est pas présent depuis deux jours et donc ça va ça vient mais voilà c'est ça en fait c'est ok c'est là je le vois avec ça je peux aussi choisir d'y aller donc la peur de vivre une situation d'échec ou une situation de fragilité fait éviter de se confronter à des situations et donc perdre de vue ses valeurs et des choses importantes éviter des sources de bonheur en fait et lorsqu'on s'est engagé là-dedans une fois et bien on a tendance à le faire systématiquement et à refuser il y a aussi ça il y a une espèce d'auto-contamination et au final si j'ai vécu un problème au travail et bien je vais avoir des problèmes tous les jours au travail et je vais avoir des problèmes dans d'autres lieux même si j'exerce mon travail ailleurs et si j'ai eu un accident de voiture je vais plus jamais remonter dans ma voiture et ainsi de suite il y a une espèce de contamination et de renforcement négatif alors qu'en fait une personne qui va bien vit souvent autant de situations difficiles dans sa vie qu'une personne qui va mal bon il y en a qui ont la barque un peu plus chargée que d'autres quand même effectivement c'est la manière dont on réagit vis-à-vis de ces événements qui changent fondamentalement et ce qui m'intéresse aussi là-dedans c'est qu'il y a des gens qui vont mal au final alors qu'en fait ils n'ont pas de troubles neurodéveloppemental n'ont pas vécu de traumatisme n'ont pas eu de choc dans l'existence mais qui peuvent à leur insu se laisser enfermer dans des schémas de pensée extrêmement délétères et rigides qui fait que leur vie devient leur personnalité devient pathologique alors qu'au départ il n'avait aucune raison d'être enfermé dans ces schémas-là on sait que c'est réversible en fait on apprend on surapprend des stratégies et on s'enferme là-dedans donc ce qu'on apprend on peut le désapprendre en apprenant justement à oser à accepter en apprenant à vivre ce qu'on est en train de vivre donc c'est clairement réversible c'est un élément aussi important parce qu'on parlait du but qui était la flexibilité et pour aussi contextualiser l'expérience ou l'acceptation de l'expérience parfois il va être plus clair l'évitement expérentiel pour poser ces grands mots ou l'évitement émotionnel peut être utile par rapport à nos valeurs donc l'évitement n'est pas pathologique en soi n'est pas pathogène en soi je vais donner un exemple je crois que c'est un exemple de monesthèse quand j'étais en supervision c'est un exemple il paraît de son propre cas je pense c'est quelqu'un qui a une phobie des seringues mais c'est important pour lui pour faire un prélèvement de sang pour la société donc il a envie d'être prélevé de prélever son sang parce qu'on peut faire en mode acte pur il faudrait qu'il observe qu'il s'expose à la seringue au sang qui circule et s'expose à sa propre peur non le but de ces valeurs c'est celui de la générosité celui du don on peut très bien aller à l'hôpital se faire prélever son sang sans éviter la seringue je suis dans un évitement un évitement de quelque chose qui me fait peur peut-être même je vais essayer de ne pas trop sentir ma douleur et en même temps moi mes valeurs sont respectées donc parfois l'évitement peut-être aussi au service de mes propres valeurs tant qu'il n'est pas systématique en fait exactement moi je trouve c'est hyper important ce que tu dis Boris de dire que c'est aussi fonctionnel en fait à certains moments on le fait tous il va devenir problématique en fait s'il n'y a plus que ça donc s'il n'y a plus que ça il y aura le répertoire comportemental qui va se rétrécir et du coup ça va être très rigide si par exemple on repart de manger c'est aussi des exemples que j'aime beaucoup pour avoir travaillé là-dedans si la personne elle gère toutes ses émotions en mangeant ça devient rigide et du coup ça enferme et c'est là qu'il devient problématique pour la personne et qu'on va tomber dans des troubles mais après on le fait tous et c'est parfois très fonctionnel tout à fait alors après on peut avoir l'impression ça m'arrive et ça arrive que ça donne cette impression quand on parle de actes ou de certains autres outils que ce serait facile et puis que une fois qu'on a compris et puis que quelque part ce serait rapide je pense que c'est important effectivement c'est un peu ce que vous dites d'être aussi très doux avec les stratégies d'évitement que les personnes ont et que c'est il faut comprendre aussi que pour certaines personnes c'est pas le c'est pas le moment où il y a aussi des raisons pour lesquelles elles sont dans l'évitement j'aime bien parler du psychotrauma en psychologie mais c'est important et il y a des fois des personnes pour qui le fait d'avoir du mal à s'exposer à certaines émotions c'est parce qu'il y a eu des mécanismes de dissociation protecteur dans des épisodes traumatiques ils font que c'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas facilement accepter leurs émotions donc pour moi c'est important de travailler sur les mécanismes de l'évitement expérientiel avec la personne avec chaque individu c'est pas quelque chose de général mais vraiment chaque personne de bien comprendre quel rapport elle a avec ses propres émotions ses propres ressentis et amener doucement enfin acte c'est pas une thérapie qu'on fait en 15 jours c'est vraiment tout un processus parce que des fois on simplifie un autre mot c'est vrai qu'on est peut-être d'accord sur le terme d'acceptation on a toujours un peu de mal parce que ça peut être évoqué ça peut être négatif ça peut faire du renoncement une formule que j'aime bien utiliser mais c'est une formule que c'est personnelle j'aime bien dire plutôt c'est propre à moi j'aime bien leur faire comprendre parce que c'est plutôt faire attention d'autres plutôt d'ouverture c'est vrai que la formule que j'utilise c'est plutôt faire attention à accepter c'est pas accepter les événements comme tu dis c'est clairement c'est de pouvoir s'ouvrir d'être attentif à ce qu'on est en train de vivre et là c'est vrai que ça parle le mieux en général moi j'aime bien accueillir oui accueillir c'est pouvoir regarder regarder ce qui arrive si on parle d'accueillir quelqu'un on va ouvrir la porte on va regarder tandis que là on a tendance à fermer la porte très fort ça dit beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau la cognition ça veut dire quand on n'accueille pas c'est qu'on est enfermé dans ces émotions négatives l'idée d'accueillir c'est l'idée c'est là où on rejoint la MBCT la méditation c'est d'observer en fait ces états intérieurs plutôt que d'être enfermé dans ces états intérieurs de toute façon la pleine conscience fait partie de l'acte enfin c'est un des quand même un des enfin c'est très parmi les exercices qu'on fait effectivement alors puisque le propos n'est pas linéaire et qu'on est obligé un petit peu de tisser un petit peu tout ça tout autour est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la pleine conscience le lien entre acceptation des émotions et valeur et engagement n'est pas toujours évident mais si on part d'un cas clinique mais vous l'avez dit mais je redis un patient qui vient par exemple parce qu'il a un problème avec l'alcool il est isolé il ne peut plus travailler à cause de sa problématique d'alcool et sa problématique dépressive par exemple en quoi la thérapie acte va pouvoir l'aider sur les différentes branches faire comprendre que les addictions nourriture, alcool ou consommation de substances c'est des stratégies d'évitement émotionnel puisque en fait c'est pour éviter de ressentir du mal-être on va faire quelque chose pour se détendre pour se sentir bien pour se s'anesthésier pour s'anesthésier donc les addictions c'est quand même des stratégies d'évitement des émotions difficiles donc son problème il est là le problème il est qu'il rumine et qu'il a des troubles anxieux et dépressifs donc là acte va travailler sur justement la dimension cognitive le langage et rumination etc et puis autre chose à cause de ces comportements qui finalement sont des stratégies d'évitement des émotions à court terme à long terme il ne travaille plus il nuit à sa santé or si on travaille sur ses valeurs il va peut-être dire moi dans mes valeurs ma santé est quelque chose d'important mon travail est quelque chose d'important ma famille mon couple et tout ça est mis en échec c'est-à-dire que mes valeurs sont mises en échec au détriment alors que toute mon attention est focalisée toute la journée à essayer d'éviter mes émotions donc du coup la vie devient non adéquate avec ce que je voudrais en faire parce que mon attention n'est pas sur le bon focus en fait donc avec Acte on va changer de focus au lieu d'être toute la journée en train d'essayer d'éviter de se sentir mal on va plutôt accepter d'avoir des émotions et tourner son engagement vers des actions concrètes et pragmatiques pour les valeurs et ça va mettre donc il y a ces deux pôles qui sont en permanence en fait moi j'ai l'impression après je ne sais pas vous en tant qu'initiaire mais il faut les deux ces deux pieds importants c'est-à-dire que travailler que sur les émotions sans travailler sur le sens en fait de la vie finalement ça ne donne pas d'objectif et de motivation à long terme et travailler que sur les valeurs et pas sur les émotions la personne on va lui fixer des buts mais elle ne va pas les atteindre parce qu'elle est encore focalisée donc il faut toujours faire les deux donc voilà je disais ça en attendant l'idée c'est que plus on évite ses émotions plus on s'enferme c'est ça ça devient une obsession c'est en ça que c'est très comportemental comme démarche c'est ça c'est vrai et réciproquement en fait le fait de pouvoir absorber ses émotions par petite dose défusionnée et absorbée par petite dose finalement ça les apaise et la douleur elle s'estompe elle s'estompe et elle disparaît ouais paradoxalement oui c'est ça mais en fait c'est contre-intuitif par rapport à autre chose que l'on croit savoir parce qu'en fait on l'a appris mais qui sont fausses mais qui sont aussi de la cure par la parole classique et puis souvent ils passent en disant excusez-moi docteur vous êtes en train de dire qu'il faut que j'apprenne à souffrir mais je passe mon temps à souffrir moi j'entends souvent ça je sais pas si j'imagine c'est mais pourquoi je vais apprendre à souffrir je fais que souffrir quand ça fait des années de dépression voilà waouh c'est super intéressant tu vois c'était comme ça c'est impressionnant c'est une nourriture intellectuelle que j'imaginais c'est merveilleux franchement je suis trop contente d'être là et votre travail c'est d'essayer de vous de rendre explicite des choses qui pour vous sont implicites c'est ça quand on veut parler donc en acte on va beaucoup utiliser des métaphores et du coup celle-là elle me vient juste là il y en a plein d'autres elle est sans doute très connue mais c'est pas grave donc quand on parle d'exaptation comme je disais en acte on va utiliser des métaphores et donc on va expliquer aux patients parce que c'est vrai ce que vous dites c'est très contre-intuitif on va utiliser cette métaphore des sables mouvants donc si on tombe dans les sables mouvants qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire de manière automatique à se débattre enfin voilà pour s'en sortir alors je ne suis jamais tombée dans les sables mouvants mais il paraît que la solution c'est au contraire de prendre de l'espace en fait pour ne pas s'enfoncer davantage et donc c'est un peu ça je suis en lutte contre ce qui est désagréable et du coup je me bats je me bats parce que sans doute que ma tête me dit aussi tu vas pas te laisser couler enfin donc je me bats je me bats sauf que j'empire la situation et donc cette métaphore là elle illustre un petit peu notre propos plus je lutte dans les sables mouvants plus je m'enfonce voilà c'est ça mais c'est vrai que c'est un peu surprenant et comme dit Yasmine ils viennent en disant mais je suis déjà en train de souffrir donc qu'est-ce que vous êtes en train de me dire on va pas leur dire ça comme ça mais on sait que c'est dans ce sens là qu'on va aller en fait que la souffrance fait partie de la condition humaine et que je peux aussi en présence de cette souffrance tourner mon attention vers ce qui est important et agir avec cette souffrance donc plutôt que quand j'irai mieux je ferai de la danse je retournerai à la natation j'irai voir mes amis en fait notre objectif ça va être de ok qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce que vous ressentez comment avec ça vous pouvez quand même peut-être accepter certaines choses et ça effectivement ça ressemble au comportementalisme ce qu'on faisait dans les tâches comportementales mais on est dans une thérapie comportementale on vise le changement comportemental mais autrement alors je voulais aussi rebondir sur ton propos de tout à l'heure c'était le temps donc en tout cas moi ce que l'acte m'a appris c'est à ralentir 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 donc moi je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais tout le temps dix mille kilomètres avant comme si ma tête elle savait ce qui serait bien et donc j'allais beaucoup plus vite donc ça m'a appris à ralentir à ralentir pour être plus proche du patient et là ça va être intéressant vu qu'on travaillait dans le moment présent et à regarder ces choses-là mais aussi dans le moment présent et pour pouvoir aller au rythme du patient pour activer et tourner son attention vers ses propres valeurs donc à lui pas à moi mais à son rythme et pour qu'il puisse mettre des choses en place vers ses valeurs mais vraiment doucement donc on parle du plus petit pas possible en acte et la notion aussi que le langage nous piège en fait c'est comme si on avait un cerveau un peu bifide et que tous les process de mentalisation d'abstraction de mentalisation de langage qui sont très riches et très productifs qui nous permettent de faire beaucoup de choses en tant qu'homo sapiens mais c'est quelque chose aussi qui nous fait souffrir qui nous piège qui nous enferme et l'acte et les TCC de manière globale c'est vraiment l'instant présent la présence de ramener au présent est-ce que c'est quelque part ce qui se joue entre le patient et le thérapeute c'est aussi d'utiliser d'autres zones du cerveau qui font qu'on est plus en phase avec nos émotions le corps avec une autre partie du cerveau en fait et moi je pense juste à Pierre Philippot qui a écrit et qui a travaillé beaucoup sur ces notions cognitives il parle que l'acte ou la pleine conscience fait passer d'un mode de pensée abstrait et conceptuel qu'on a au cœur des ruminations vers un mode de pensée beaucoup plus pragmatique et concret et c'est un peu ça c'est-à-dire que la pensée il faut petit à petit apprivoiser les différents modes de pensée qu'on ne connaît pas forcément donc on peut se laisser piéger si on ne connaît pas mais plus on a de finesse dans l'observation de ces cognitions plus on va pouvoir mais ça va se faire naturellement d'ailleurs il n'y a même pas à sélectionner trier ou restructurer justement c'est la caractéristique de la troisième vague c'est que ce n'est pas un travail de restructuration cognitive mais naturellement nos pensées vont se tourner beaucoup plus vers ce qui est en rapport avec la réalité le concret c'est quand on est en rapport avec la réalité et nos patients souvent ils ont des pensées générales par exemple typiquement dans la dépression c'est j'ai raté ma vie je ne vois rien personne ne me comprend donc des choses très générales qui ne serviraient à ces pensées-là plus on se dit ça par exemple j'aimerais être quelqu'un de mieux c'est une pensée typique des ruminations si moi je me dis j'aimerais être quelqu'un de mieux je vais commencer à aller mal parce qu'en fait c'est quoi être quelqu'un de mieux mieux que quoi mieux que qui je vais commencer à me comparer sur quels critères et donc je vais commencer à aller mal parce que forcément c'est une pensée qui n'aboutit à rien en fait quand on voit que le cœur de toutes ces pensées abstraites c'est de vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont et qu'on commence à lâcher cette tendance nos pensées vont être plus orientées vers des choses concrètes comme je dois payer mes impôts je n'ai pas de quoi payer je vais peut-être appeler pour étaler le paiement par exemple c'est une pensée concrète et ça va se faire naturellement avec les exercices les métaphores la pleine conscience alors voilà c'est vrai qu'après une fois qu'on a dit tout ça comment on fait parce que ça paraît finalement quand on parle ça paraît assez simple mais les personnes qui viennent nous voir entrent dans un état de souffrance ils nous entendent et ils ne prennent pas forcément conscience de ce qu'ils font ils sont d'accord sur le discours c'est un peu original concrètement comment on fait qu'est-ce que je dois ne serait-ce que certaines personnes pourraient très bien s'astreindre à méditer une demi-heure tous les matins ou faire du sport une demi-heure tous les jours et après c'est une question comme tu disais Anne de fonction si je fais ça pour fuir je médite je médite je m'assoie et moi mon objectif quand je médite c'est être détendu déjà ça risque d'être un peu stressant et je suis dans un refuge je suis en train d'essayer d'agir pour ne pas ressentir quelque chose si je fais du sport ça peut être aussi relativement sur du court terme efficace de faire du sport pour ne plus ressentir ma tristesse mais même le sport qui est censé être une activité quand même bien pour la santé mentale et physique ça devient après potentiellement pathogène donc c'est surtout qu'est-ce que je fais et on demande avec les patients on leur apprend avec eux de pouvoir identifier ce qu'ils font pour peut-être c'est tout un travail comme ça je trouve de psychoéducation c'est la psychoéducation c'est le mot que je trouve là vraiment beaucoup et ils me demandent mais qu'est-ce que je peux faire du coup vous dites ça je ne peux pas ça je peux faire j'aime bien leur dire mais un peu provoquant gentiment moi je vous apprends surtout à ne rien faire à rester avec ça et d'où après la pleine conscience ou le travail de la méditation de pleine conscience on peut apporter des outils on peut très bien être en pleine conscience sans apprendre à méditer mais c'est vrai qu'en tant que psy en tant que professionnel on cherche quand même à avoir des outils codifiés structurés mais c'est vrai qu'on peut la pleine conscience n'appartient à personne ça fait partie de l'esprit humain donc on peut développer la pleine conscience sans apprendre mais c'est vrai que par notre enseignement on donne des outils des exercices qui leur permettent d'apprendre à être présent donc le comment nous importe beaucoup d'abord leur apprendre à peut-être prendre conscience de qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'éviter de ressentir quelque chose de penser à quelque chose ça c'est très important et après une fois qu'ils ont bien conscience de leurs évitements de leurs luttes comment faire pour pouvoir rester avec et c'est vrai que la pleine conscience que ce soit par des exercices de méditation formelle ou informelle leur apprendre à rester avec ce qu'ils vivent donc c'est en ça que la méditation est un outil comme pour l'acceptation tout à l'heure tu disais on peut désapprendre alors moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas désapprendre moi j'ai appris le nerf à l'ondelle français je ne peux pas désapprendre par contre j'ai l'impression qu'on peut apprendre plein de nouvelles choses donc moi j'aime bien d'être dans cette idée qu'on va apprendre plein de nouvelles choses plein de nouvelles compétences et donc en effet le comment ben oui on va d'abord donc je dirais qu'on va les aider à prendre plus conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer pour eux que ce soit dans l'entretien un peu comme tu disais tout à l'heure que ce soit dans l'entretien pour qu'après ils puissent le refaire chez eux ne plus avoir besoin de nous c'est quand même l'objectif aussi donc et apprendre à avoir plus de conscience de qu'est-ce que je suis en train de vivre puis développer cette compétence d'accueil d'ouverture à l'expérience donc rester avec ce que vous dites rester avec ces émotions dans l'idée d'agir donc c'est aussi important je pense de préciser que c'est pas de l'acceptation pour de l'acceptation c'est de l'acceptation au service de l'action qui va avoir un sens pour moi et donc c'est de retrouver cette liberté de choix moi c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu c'est de retrouver la liberté de choisir en présence de mon émotion et donc comme tu disais je peux aussi choisir de ne pas regarder ou de ne pas faire c'est une possibilité et ne plus être enfermé dans des comportements rigides et gagner en flexibilité c'est les fondamentaux des TCC mais c'est particulièrement important dans l'acte c'est l'engagement c'est la notion d'engagement ça aussi c'est complètement contre-intuitif où on a tendance à dire voilà je vais verbaliser mes émotions et rester passif typiquement la psychanalyse les gens extrêmement passifs et c'est le contraire de l'engagement et là l'idée c'est que pour aller mieux il faut d'abord comprendre comment on fonctionne retrouver l'instant présent défusionner avec ses émotions comprendre les mécanismes comportementaux qui font qu'on s'enferme malgré soi dans des stratégies qui sont inopérantes et après il faut pouvoir s'engager dans ses valeurs c'est pas un truc mental il faut s'engager concrètement et qu'est-ce qu'on cherche quand on va faire une psychothérapie en général ils cherchent à se rencontrer eux-mêmes en fait à se dire je veux me libérer de mes carcans je veux me libérer de tous mes blocages hérités de mes parents de ma famille de mon inconscient toutes ces choses auxquelles j'ai pas accès et qui font que je me comporte toujours de la même manière j'aimerais bien sortir de ces enfermements et pouvoir rencontrer qui je suis vraiment pour libérer l'expression de mon être ma créativité mon talent personnel et être libre en fait il y a une notion de liberté qu'on recherche dans la psychothérapie je me rappelle j'avais écrit dans mon premier livre sur la notion de psyché et l'histoire d'héros c'est psyché et pour reprendre qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie et c'est aller rencontrer la liberté et l'amour en fait de soi des autres et dans Actes on le formalise c'est-à-dire qu'au lieu de rester flou sur les méthodes et sur le comment ça a été quand même formalisé c'est-à-dire comment on peut se libérer de ses carcans il faut quand même défusionner de ses pensées de ses schémas et de ses croyances et de son inconscient et ça se fait pas tout seul avec le langage le langage c'est Damasio qui disait le langage n'est pas là pour dire la vérité au contraire il est là pour la camoufler donc en fait nos paroles nos pensées c'est nos schémas donc on peut pas par nos pensées quitter nos pensées en fait il faut passer par autre chose pour se déconditionner et la déconditionnement il passe par le corps en fait je crois que c'est important aussi de parler du corps Actes c'est parfois abordé pas toujours mais je crois que c'est quand même un point très important la pleine conscience et aussi revenir au niveau même cérébral neurologique on le montre c'est que les aires du langage qui s'ententrent n'ont pas accès souvent au cerveau limbique et reptilien ils sont déconnectés et que pour transformer le monde des émotions qui passent par le cerveau limbique c'est pas par le cortex préfrontal ça n'agira pas c'est par le corps et les voies qu'on dit ascendantes où en fait le corps va transformer notre système émotionnel et reconnecter avec le langage d'une autre manière c'est-à-dire des nouveaux circuits et donc là on peut découvrir qu'on creuse des nouvelles autoroutes on a d'autres habitudes d'autres automatismes qui vont arriver parce qu'on s'est libéré de l'ancien et le nouveau il va émerger spontanément c'est pas le thérapeute qui va nous dire comment il faut penser justement c'est ça que j'aime beaucoup dans ces approches c'est que finalement on impose des valeurs c'est des questionnaires c'est les patients qui vont trouver eux-mêmes leurs propres valeurs jamais on leur impose quelque valeur que ce soit et justement cette approche scientifique elle est très importante pour l'objectivité elle évite le totalitarisme qu'on peut reprocher à la psychanalyse parfois chez certains psychanalystes qui ont des idéologies qui paraissent totalitaires où il y aurait une espèce de façon universelle d'être bien il y aurait une voie du bonheur qui serait celle-là ou une voie de l'intelligence dans l'approche troisième vague c'est justement le fait que chaque individu a en lui ses propres ressources et qu'elles sont juste cachées et camouflées et qu'en libérant le mental qui est en fait un obstructeur elles vont s'épanouir et on le voit avec nos patients c'est pour ça qu'il y a un enthousiasme des gens qui se disent mais tout d'un coup ils fleurissent ils commencent à avoir des nouvelles idées ils créent ou ils changent de travail moi j'ai vraiment c'est pour ça qu'on m'aime il y a deux choses il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour donner un exemple concret il y a des personnes qui viennent nous voir qui viennent me voir pour parler de leur anxiété avec un autodiagnostic très rigide j'ai un tag un trouble de l'anxiété généralisée ou je ne sais quoi ils viennent avec des autodiagnostics voire des diagnostics réels faits par d'autres professionnels et donc ok ils viennent par exemple dans un état anxieux sévère chronique depuis des années et j'aime bien un nouveau point gentiment provoquant et je les écoute et non avec attention et une fois que je les écoute ils attendent que je leur donne mon point de vue et je lui dis mais c'est quoi le problème vous êtes anxieux oui si vous me dites que vous êtes anxieux mais que vous êtes je ne sais pas un trader c'est sans doute utile que vous soyez anxieux que vous soyez dans la gestion des risques dans l'identification de toutes les menaces potentielles sur les marchés internationaux donc c'est peut-être utile que vous soyez anxieux moi ça ne me pose pas de problème si vous me dites que c'est ok pour vous moi c'est ok pour moi qui je suis donc c'est déjà de voir vraiment qu'ils prennent conscience qu'ils sont déjà dans une forme de lutte et qu'ils ne veulent pas ressentir on rappelle ce qu'on a déjà dit et donc on revient après sur les valeurs qu'est-ce qui est important pour vous et un élément très important aussi dans l'acte voilà ça paraît maintenant évident pour nous mais ce qui est sympa que j'aime beaucoup dans l'acte c'est par rapport aux valeurs et on pourrait dire tout ce qui relève un peu de la psychologie positive mais c'est vrai qu'en France on est un peu mal avec la psychologie positive mais au lieu d'essayer ou de réduire la souffrance on va essayer de s'engager vers quelque chose qui est important pour nous et ça c'est vraiment très nouveau en psychothérapie surtout en Europe renforcer les choses positives plutôt que lutter contre le négatif c'est rechercher nos récompenses j'aime bien dire vous pouvez éviter les coups de bâton malheureusement mais c'est quoi vos carottes et pas objectifs c'est les vôtres vos propres carottes c'est pour ça qu'il y a beaucoup et vraiment moi c'est quelque chose que je fais très rapidement en thérapie c'est que voulez-vous quel est votre projet quel est votre idéal quelle est votre utopie et beaucoup ne savent pas on veut arrêter de souffrir on est mal barrés d'accord ils ne savent pas qui ils sont ils sont fusionnés avec leur souffrance ça c'est vraiment fondamental peut-être ça ne va pas changer peut-être ça changera on va voir ce que ça donne moi je vais surtout humblement essayer de changer votre rapport avec ce que vous êtes en train de dire ça je vous le garantis on va travailler dans ce sens-là mais pourquoi vous vivez ? alors c'est des questions fondamentales je dis ne vous inquiétez pas personne ne répond à cette question mais au moins que vous puissiez vous poser la question vers quoi vous voulez tendre et ça c'est très très important moi mon témoignage de psychiatre c'est que dans le champ de la psychiatrie cette question elle change complètement la donne en psychiatrie c'est que souvent nos patients psychiatriques on les considère comme des malades et puis bon il n'y a rien à en tirer quelque part on les fusionne avec leur pathologie et puis on va juste en donner des calmants et puis c'est bon et puis qu'ils arrêtent de crier et puis voilà il n'y a pas d'ambition en fait pour le patient et je crois que l'approche transdiagnostique qui considère que finalement on peut tous être des patients potentiels qu'on a tous en nous elle va dire en fait chaque individu il a en lui quelque chose à exprimer mais sa souffrance prend tout le dessus et ça déjà c'est enfin moi je trouve humainement au niveau humaniste ça change la psychiatrie et en plus ce qu'on découvre c'est que c'est vrai c'est-à-dire que moi je vais donner un exemple clinique d'un patient qui est vraiment un patient qui est bipolaire sous traitement hospitalisé qui a eu des accès de violence qui a été hospitalisé des fois sous contrainte vraiment la pathologie psychiatrique dans toute sa splendeur qui depuis un an vient régulièrement faire de la méditation on travaille sur actes sur les valeurs sur tout ça et en fait il me dit mais quand il se met en colère ça pouvait être avec des armes donc il est enfermé maintenant il dit mais en fait je vois tout de suite quand je commence à être en colère mais je me calme tout de suite je vais avancer les arbres je vais marcher dans la nature il médite tout le temps et bon il n'a pas été re-hospitalisé il gère ses émotions et surtout il découvre qu'il a des valeurs énormes humaines en rapport avec la nature du coup il se fait mal voir parfois par son entourage qui est resté assez basique alors il ne veut plus boire d'alcool parce qu'il a fait tous ses choix tout seul jamais moi je lui ai dit qu'il fallait faire tout ça et il découvre qu'en fait il a une richesse qu'il n'avait jamais soupçonnée en lui et il a des désirs il a des valeurs justement qu'il ne voyait pas tellement il était obnubilé par la lutte et je crois que ça pour moi c'est vraiment une approche totalement humaniste du soin enfin ce qui pourrait illustrer ça c'est imaginez que vous arrivez à vos 90 ans et vous êtes à un dîner avec vos petits-enfants enfin vos familles vos amis vos petits-enfants qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ben voilà moi j'ai passé toute ma vie à lutter contre mes émotions j'ai bien réussi ou vous préférez leur dire ben voilà j'ai vécu des tristesses de l'anxiété j'ai eu des colères et j'ai réussi à construire et leur parler de tous les projets que vous avez pu mettre en place en fait c'est un peu ça c'est est-ce que je passe ma vie à essayer de ne pas ressentir toutes ces choses ou est-ce qu'avec ces choses-là qui ne sont pas agréables je vais plutôt me tourner vers au fond qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait du temps qu'il m'est donné qu'est-ce que j'ai envie de construire sur cette terre comment j'ai envie d'être quel genre de personne j'ai envie d'être donc dans les valeurs il y a en effet des questionnaires on peut aussi partir de ce que les gens nous racontent de ce que les gens font déjà alors dans la documentation que j'ai pu lire sur l'acte il y a la notion de qui pour moi reste un petit peu oscure de soi comme contexte est-ce que vous pourriez éclairer Boris parce que c'est pas la force mentale mais Boris il a besoin de soi comme contexte bien sûr on peut l'expliquer différemment c'est vrai que souvent l'image qu'on donne c'est celui je peux leur donner plusieurs c'est celui de l'échiquier donc le soi comme contexte c'est celui qui pourrait représenter l'échiquier en tant que tel qui n'est pas le jeu que je suis en train de jouer c'est pas les pièces c'est pas la configuration qui se présente sur l'échiquier le soi comme contexte c'est le content c'est mon espace mental on est plus ou moins d'accord mais c'est mon espace qui permet de recevoir mes pensées mes émotions mes valeurs c'est quelque chose c'est un espace qui c'est notre conscience je sais pas si on pourrait le définir comme ça en acte mais c'est c'est notre soi comme un espace qui intègre ce qu'on vit c'est un peu l'échiquier et notre configuration interne ce sont les pièces sur l'échiquier on n'est pas ce jeu-là on est cet espace qui contient nos pensées nos émotions nos sensations éventuellement notre environnement je sais pas si c'est clair et c'est important parce que souvent des personnes qu'on peut qualifier de patients ou peu importe des personnes parce que ça n'a plus tellement de sens dans l'acte de les considérer comme des patients c'est des personnes qui peuvent se dire je suis anxieux c'est en opposition on parle de soi comme contexte en opposition comme soi comme contenu et avec une rigidification du soi comme contenu c'est-à-dire je suis un homme et être un homme c'est être viril tout ce qui relève des valeurs de la masculinité ou de la féminité donc on s'enferme dans un contenu de représentation de soi et ça c'est très douloureux pour beaucoup de personnes de pouvoir correspondre donc une forme d'incohérent si je suis un homme je dois être viril puisque je suis un homme étant pas très viril je suis pas un homme et donc il faut que je fasse de la même situation pour lutter contre l'état que je suis que je suis en train de vivre et donc ils s'enferment là-dedans et on essaie de pouvoir leur permettre de prendre conscience qu'ils sont pas ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ils sont cet espace cette conscience qui leur permet de pouvoir avoir cette liberté cette flexibilité de vivre ce qu'ils ont envie de vivre en fonction de leurs valeurs autrement dit qu'on peut jouer n'importe quelle partie avec les pièces de l'échiquier et qu'on n'est pas obligé d'enfermer toujours la même partie donc c'est en déplaçant des pions en fait on peut changer de vie moi j'ai le souvenir d'une patiente qui était aussi qui avait une expérience de l'anxiété sévère elle avait vu plusieurs psy elle a été diagnostiquée elle avait aussi pas mal de traitements pharmacologiques et je commençais à faire de l'acte et aussi en particulier on était plutôt sur la pleine présence sur l'attention à son expérience immédiate et par nos échanges et surtout par son expérience de méditante elle s'était vraiment engagée dans la méditation dans la pratique formelle de la méditation et vraiment je me souviens elle s'était sous mes yeux elle était sur mon canapé je la regardais on venait juste de terminer une méditation ensemble et dans le cadre de l'acte de la thérapie acte elle a vraiment pris conscience qu'elle n'était pas assez pensée qu'elle n'était pas son vécu elle était convaincue qu'elle était ce qu'elle se disait d'elle-même et elle prenait conscience qu'elle pouvait observer son propre discours intérieur et qu'elle n'était pas ce qu'elle pensait et ça c'était vraiment une vraie révélation de se rendre compte qu'elle n'était pas ce qu'elle pensait et c'est vrai que ça offre une liberté considérable moi j'aime bien de dire que nos émotions nos pensées c'est un peu comme des nuages et quand il y a des gros nuages on a tendance à regarder les nuages et peut-être même à lutter contre ces nuages or voilà c'est là parfois il y a des gros nuages noirs ça va attirer très fortement notre attention on va peut-être focaliser là-dessus alors qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a le ciel donc on est le contexte d'apparition de ces phénomènes je suis le contexte d'apparition de mes pensées de mes émotions mais je ne suis pas ça je ne me résume pas en fait parce qu'on a plein d'idées sur nous et donc là on va revenir au langage et aux pensées qu'on a sur nous comme ta patiente et comme nous tous le danger c'est de se restreindre à ça de s'enfermer là-dedans et du coup en effet de perdre la liberté de pouvoir vivre des nouvelles expériences et donc pouvoir agir récupérer la possibilité parce que c'est fondamentalement des thérapies du changement de mutation en fait des personnes alors l'engagement actif si j'ai bien compris le patient ça va être un bénéfice de la thérapie par le patient mais est-ce que ça procède aussi d'exercices que vous faites concrètement dans le cadre des cures indépendamment effectivement de tout ce qui est des exercices plus mentaux de prendre conscience en fait des états intérieurs etc est-ce que vous avez de prescrire ou d'organiser des exercices concrets moi oui beaucoup j'imagine plus c'est une thérapie voilà on a dit existentielle humaniste c'est aussi une thérapie pragmatique et je dirais même ludique même on va créer avec le patient et donc moi j'utilise beaucoup la matrice je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre pratique mais moi je l'ai découvert avec Benjamin et voilà ça me parle beaucoup donc c'est un petit peu comme une boussole où on va aider les patients à trier en fait à trier leur comportement est-ce que ça m'approche de quelque chose important est-ce que ça m'éloigne à prendre conscience de qu'est-ce que je ressens quand je ne suis pas bien quelles sont les émotions qui apparaissent et comment elles me poussent à agir et quand j'agis est-ce que c'est ok pour moi ou pas à ce moment-là donc c'est vraiment à ce moment-là et puis après oui beaucoup d'images de métaphores des exercices moi j'utilise aussi la pleine conscience de manière formelle et informelle pour rebondir parce que je suis d'accord avec Boris c'est important surtout à l'heure actuelle on entend tellement tellement parler de pleine conscience je vois que les jeunes psys ils disent oh non je ne veux plus entendre parler de ça et franchement je comprends donc je trouve que c'est aussi chouette de le faire de manière tout à fait informelle dans la relation dans le cabinet ou des petits exercices en dehors du cadre de la méditation ce qui est sympa dans l'acte après il peut y avoir un débat entre nous c'est que c'est vrai que dans l'acte on met plus l'accent sur la pleine conscience certains fondateurs ou représentants de l'acte revendiquent l'idée qu'on puisse développer la pleine conscience sans méditation c'est vrai que quand tu regardes un coucher de soleil tu n'es pas obligé de méditer pour être dans un état de contemplation et c'est assez naturel après on peut l'entretenir mais on peut aussi se rendre compte que c'est quelque chose d'assez universellement partagé et qu'on peut essayer d'être attentif quand je t'écoute je t'écoute réellement et je n'ai pas besoin forcément de méditer pour apprendre à t'écouter je voulais dire j'adore moi je défends un point de vue que je ne partage même pas je dis quand même je dis des trucs que tu penses c'est compliqué c'est que tu penses il y avait deux trucs je voulais répondre déjà pour les tâches d'un homicide des patients c'est là où ça se rapproche beaucoup du comportementalisme qu'on faisait en TCC classique je ne sais pas ce que vous le faites mais moi je fais beaucoup avec des patients on convient à la fin par exemple de la séance de tâches très concrètes qu'il va s'engager à faire qui sont toujours des tâches pour lesquelles il est d'accord qu'il peut les faire parce que vraiment l'idée c'est de toujours se fiser des objectifs qui sont possibles et réalisables et des tout petits pas dans le sens de ces valeurs mais il faut comprendre que les petits pas par exemple si on a une valeur santé ça peut être simplement d'aller regarder sur internet pour voir s'il y a un thérapeute ou un dentiste par exemple ou déjà de se renseigner où est-ce qu'il est même si on n'a pas pris le rendez-vous par exemple ça peut être déjà des tout petits pas et ça c'est vraiment très important de garder en tête qu'à chaque séance voilà de donner des petits objectifs qu'on décide ensemble et l'engagement le patient s'engage à les faire donc ça c'est important pour les tâches comportementales je voulais dire ça fait partie des objectifs et la deuxième chose pour la méditation et la pleine conscience pas besoin pas besoin de méditer ouais non mais je vais parler de la posture du thérapeute parce que dans ACT on a le fait bon des fois on dit les patients mais effectivement tu as souligné tout à l'heure que finalement le mot patient ça n'a peut-être pas trop de sens et surtout on est dans une posture ou transdiagnostique où on travaille sur le fait que nous aussi on fonctionne et nous aussi on a nos propres évitements nous aussi on a des émotions nous aussi on a des valeurs nous aussi on est en lutte etc. donc on travaille il y a quand même un dévoilement du thérapeute de ses émotions dans les séances qui effectivement change la posture et il y a quand même des freins je veux dire tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute ACT s'il n'a pas lui-même une acceptation radicale des émotions du patient du sujet et des siennes et ça il y a du travail parce que un patient qui vient qui dit qu'il est angoissé qu'il veut arrêter d'être angoissé surtout quand on est psychiatre la tentation c'est de lui donner quelque chose pour le calmer et puis on va et surtout si nous-mêmes parce que très souvent le thérapeute et surtout les psychiatres qui ne sont pas formés du tout sur la dimension émotionnelle etc. pour avoir un certain rejet des émotions des patients être inquiet de l'inquiétude de leurs patients et vouloir résoudre le problème on a la même difficulté avec les diététiciens qui quand il y a des personnes qui viennent et qui disent qu'elles veulent maigrir ils ont envie de répondre à la demande mais aujourd'hui on est en train de revoir toutes les bases de la diététique et de la nutrition sur les régimes et la restriction cognitive donc comment on va faire pour ne pas répondre tout de suite aux volontés de soulagement déjà ça demande tout un travail personnel et en général ce travail personnel d'acceptation des émotions de l'autre comme en faisant partie de la vie même s'il pleure alors s'il est en détresse de dire ok on va travailler avec cette détresse plutôt que d'essayer de mon dieu il faut que je l'ai tout fait ça veut dire qu'on a fait soi-même un sacré chemin sur ses propres émotions et moi je ne connais pas mieux que la méditation pour avoir fait ce chemin d'acceptation de ses émotions donc c'est pour ça dire la méditation on ne va pas l'utiliser dans l'acte je pense c'est mon avis mais pour être un thérapeute acte qui accueille les émotions totalement et radicalement et les siennes totalement et radicalement en général je dirais que soit il a fait énormément de thérapies actes mais quand même la méditation c'est le chemin le plus chouette pour cultiver cette acceptation il y a des études qui spécifient l'efficacité est-ce qu'on parlait à un autre moment de la méditation et de son bénéfice dans la prévention des rechutes notamment en dépression j'ai l'impression que l'acte a un champ d'application beaucoup plus large ce sont des outils utiles de toute façon je peux donner d'abord des notions d'évidence base parce que encore une fois c'est des choses qui ne sont pas dans la culture francophone le fait que toutes les opérations aussi des mentales sur un terrain aussi fluide puissent être opérationnalisables et qu'on puisse avoir une attente et des perspectives statistiques de ce schéma-là quand bien même on est vraiment dans le respect le plus total de la particularité de chaque personne Oui, il y a des études scientifiques il y a plus de 500 études randomisées qui prouvent l'efficacité il y a aussi des essais sur la TCR donc la théorie des cadres relationnels il y a beaucoup d'études dans la douleur la douleur chronique et ça montre aussi l'efficacité pour les troubles anxieux la dépression c'est aussi utilisé et prouvé pour les troubles psychotiques et les abus de substances donc il y a de plus en plus d'études qui sont faites au niveau de l'ACT et pourtant l'ACT effectivement n'est pas protocolisé c'est-à-dire que des thérapeutes sont assez libres dans leur façon de travailler c'est vrai quand même ce n'est pas des protocoles comme en TCC parce qu'on va travailler sur les six processus et donc on peut aussi utiliser le modèle de l'exaflex pour voir un petit peu comment se situe le patient sur les différents processus mais c'est vrai qu'il n'y a pas un protocole ça c'est un peu jargonnant quand même les cadres relationnels l'exaflex je pense qu'il faut expliquer un petit peu quand même parce que c'est vrai donc il y a le modèle je veux dire qui explique les six processus de l'ACT et on va en fait voir en fonction du patient donc il n'y a pas un protocole en effet comme en TCC on pouvait l'avoir quels sont les six processus de l'ACT alors il y a l'instant présent donc souvent les gens arrivent ils sont dans leur tête donc dans le passé dans le futur on va travailler pour être plus dans l'instant présent ils sont en fusion cognitive comme on l'a dit souvent donc ils collent à leur pensée ils fusionnent donc on va travailler sur la diffusion cognitive oui prendre de la distance il y a les valeurs donc parfois c'est très flou on en a parlé aussi on va aider la personne à éclaircir un petit peu qu'est-ce qui est important pour elle comment elle a envie d'être il y a le soit comme contenu donc c'est toutes les idées qu'on peut avoir et on est rigidifié donc on va on va travailler le soit contexte l'action engagée l'acceptation des émotions difficiles donc c'est tout un cheminement de psychoéducation pour le patient voilà qui vient d'un processus de transphosphère la difficulté je trouve aussi par rapport aux études qui se concentrent sur des catégories de troubles c'est justement est-ce qu'on peut imaginer un acte spécifique pour tel trouble ou une thérapie acte spécifique pour tel autre trouble comme on s'intéresse à des processus transversaux c'est pas effectivement il n'y a pas un acte spécialisé certains défendent qu'il n'y a pas un acte spécialisé dans tel trouble mais l'acte est utile et efficace sur différents processus transversaux en dehors des troubles spécifiques moi qui m'intéresse beaucoup à la sexologie effectivement aux différents processus sexuels la question qu'on se pose avec des collègues c'est peut-on développer un acte spécifique spécialisé dans les troubles sexuels alors certains pensent que c'est pas utile moi je fais partie de ceux qui pensent que ça peut être utile de pouvoir développer des exercices spécifiques à la sexualité à la sexologie donc c'est un débat qu'on peut avoir entre nous est-ce qu'on peut un acte très généraliste ou un acte plus spécialiste par différents troubles j'avais une métaphore qui peut peut-être expliquer pourquoi il y a besoin d'avoir six dimensions là pour travailler et que c'est pas une thérapie avec juste une façon de faire c'est imaginons on doit prendre l'océan l'océan c'est la vie on veut prendre un bateau on veut traverser l'océan il faut déjà savoir où on va avoir un cap parce que si on n'a pas de cap on va prendre des vagues des tempêtes puis on va tourner en rond puis au bout d'un moment on va couler parce que de toute façon on va nulle part donc le cap c'est les valeurs c'est important après il faut déjà vérifier que notre bateau il est en forme qu'il n'est pas donc il faut faire un état des lieux quand même du contexte de départ des difficultés du bateau etc. s'il faut le réparer avant de prendre la mer après une fois qu'on est dans la mer il faut quand même savoir naviguer donc il y a des cours à apprendre il y a quelque chose il y a des choses à apprendre pour ajuster les voiles pour savoir faire donc il y a un savoir faire avec les difficultés qu'on va apprendre justement dont la pleine conscience fait partie c'est-à-dire savoir ajuster les voiles en fonction de l'instant présent si on n'est pas dans le moment présent on ne peut pas naviguer parce que si on part ce n'est pas des gestes automatiques la navigation c'est en permanence réajuster avec le réel donc ça c'est l'apprentissage de la pleine conscience après si on passe son temps à vouloir éviter les vagues en fait on ne va pas avancer vers son cap et ses valeurs donc il faut aussi apprendre que la vie c'est des vagues et des tempêtes donc c'est toute la dimension d'acceptation donc tout ça va faire qu'on va pouvoir atteindre son objectif c'est pas juste c'est pas comme un funambule qui marcherait tout droit vers son but il va tomber il faut en permanence réajuster il y a tout un tas de compétences effectivement qui vont permettre d'avancer et je pense que c'est pour ça qu'acte est multi-branche en fait et c'est très riche très jolie métaphore je pense que le rapport au corps à l'instant présent au fait que ça passe par d'autres zones du cerveau parce que ça fait partie aussi des informations contre-intuitives dans lesquelles on est promené depuis l'enfance c'est qu'un gai l'esprit du corps comme s'il y avait un schisme entre les deux on apprend des mauvaises stratégies on apprend des choses qui sont très négatives alors qu'en fait la pensée évidemment n'est pas indépendante du cerveau et des émotions et que tout ça ça forme un ensemble c'est ça aussi que ça nous dit en fait l'idée c'est un peu de dessiner une espèce de métapsychologie TTC une acte en fait je pense que c'est ça c'est des pièces d'un puzzle ce qui est sympa ce que j'aime beaucoup aussi dans le cadre d'une thérapie acte c'est on apprend aux personnes qui viennent nous voir à être beaucoup moins dans l'interprétation dans l'explication dans la recherche de cause et on peut après évidemment leur apprendre à voir à observer qu'est-ce que ça leur apporte qu'est-ce que ça leur apporte qu'est-ce qu'ils essaient peut-être quels sont les avantages peut-être être rassurés d'avoir une cause mais quand ils n'ont pas la cause de leur état émotionnel qu'est-ce qu'ils ressentent une forme de mal-être d'anxiété mais pourquoi je suis comme ça donc on leur apprend surtout à passer de l'interprétation on est en France donc on est beaucoup dans une intellectualisation dans une sur-interprétation on revient sur plusieurs générations d'explications très souvent donc ok je ne sais pas parce que moi je suis l'expert et je ne sais pas vous savez et ça c'est très angoissant pour quelqu'un qui vient nous voir et c'est très détendant pour le psy en revanche donc moi je ne sais pas vous vous dites ça peut-être c'est vrai peut-être c'est faux et de passer de ce mode de ce positionnement interprétatif explicatif d'être dans une position plutôt observateur et après d'acteur et c'est un peu ce processus-là que j'aime bien nourrir avec les personnes avec qui je travaille souvent dans une forte interprétation où ils s'attachent à leur interprétation je suis tatata peut-être et qu'est-ce que vous ressentiez qu'est-ce que vous dites en ce moment observateur et maintenant vers quoi vous voulez tendre ressentir et après agir et agir être acteur voilà je dirais dans ce sens-là de laisser peut-être justement cette machine à penser un peu de côté ou de prendre de la distance pour pouvoir revenir et être en fait développer notre capacité à être être là être présent et aussi pouvoir du coup grâce à cela construire la vie qu'on a envie et si je reprends mon exemple personnel je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ça donc moi la thérapie acte personnellement ça m'a aidée ça m'a changée et donc voilà pour pouvoir s'engager vers ce qui est important et du coup faire l'expérience faire l'expérience de la vie sans limite en fait voilà c'est un très joli mot de la fin merci merci beaucoup pour votre engagement merci aussi c'est vrai merci aussi c'est super c'est un très joli mot de la fin c'est un très joli mot de la fin